Bienvenue sur Autoplus.fr, au menu les concepts Mini Beachcomber et BMW Active E passent à l'action, la Peugeot RCZ prend le téléphérique et enfin le site du salon Rétromobile. Plus que 6 jours avant l'ouverture, des portes du salon automobile de Détroit. Pour nous faire patienter, BMW propose une nouvelle vidéo de son concept Active E. Exit les images en studio, la série une coupée s'est aérée les batteries et son moteur électrique en plein cœur du musée de la marque à Munich. Après un tour en ascenseur, le véhicule zéro émission de 170 chevaux s'est dégourdi les roues dans la célèbre rampe en colimaçon. Avec son couple de 250 Nm, le Concept Active E ne demande que 4,5 secondes pour atteindre les 60 km heure. Enfin, côté autonomie, BMW annonce une réserve de 160 km avec climatisation ou chauffage actif, de quoi combler les besoins quotidiens de plus de 90% des automobilistes européens. Chez MINI, le salon américain rime avec Concept Beach Camber. Ce dérivé du concept Crossover, découvert en 2008, s'inspire furieusement de la MINI MOC des années 60, incarnation par excellence du modèle Loisirs Plaisirs. Ici donc, pas de porte ni de toit, mais des arceaux pour assurer la protection des 4 passagers. Et si la météo se gâte, pas de panique, le constructeur a tout prévu. Il suffit d'ajouter la capote en toile et les éléments de porte. A bord, le conducteur retrouve la planche de bord typique, agrémentée toutefois de quelques extravagances, comme la boussole ou encore l'horizon artificiel. Pas d'infos sur la motorisation, on sait seulement que le Concept adopte 4 roues motrices, une transmission que l'on retrouvera à l'automne sur le quatrième modèle de la marque, le Crossover. La RCZ joue les vedettes à la montagne cette saison, et c'est le magazine Intersection qui a mis en scène le coupé Peugeot. Attention les yeux, certaines situations sont rocambolesques. Je vous laisse apprécier cette vidéo baptisée entre ciel et terre. Une voiture suspendue dans le vide sous un téléphérique, vous avouerez que ce n'est pas commun. Chapeau ! Pour ceux qui auraient craqué pour la rivale française de l'Audi TT, sachez que la RCZ sera commercialisée fin avril avec un bloc essence de 156 chevaux et un diesel de 163 chevaux, ticket d'entrée 27 400 euros. Le 22 janvier s'ouvre la 35e édition du salon Rétromobile, un rendez-vous que les amateurs d'ancienne connaissent bien. Si vous avez d'ores et déjà envie de connaître le programme, rendez-vous sur le site de l'événement. Vente aux enchères, animation, bourse des collectionneurs, exposant de quoi vous aider à préparer votre visite. A l'occasion, ne manquez pas de faire un tour sur la Web TV. Au sommaire, en ce moment, un reportage sur la voiture travelling du film La Nuit Américaine de François Truffaut, une rétrospective des 200 ans de Peugeot, ou encore une rencontre avec le premier autobus à moteur. Merci de nous avoir suivis et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada